Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec un nouveau projet et aujourd'hui vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous cache ? Eh bien écoutez un super sac avec une technique chenille que nous allons aborder en deux vidéos et vous allez voir qu'il est super étonnant ce sac parce qu'il a une technique toute particulière juste avec un assemblage de tissus et une technique qu'on appelle la technique chenille on obtient un super sac original et vraiment très facile à faire parce que vous allez voir en deux étapes que bon écoutez vraiment c'est vraiment très 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 simple avec un cutter qu'on appelle le cutter chenille et tout ça je vais vous le présenter dans un pas à pas complet puisqu'on va aborder aujourd'hui la vidéo numéro 1 alors à tout de suite ! Me revoici avec mon petit matériel et le pdf que vous trouverez bien entendu dans le descriptif de la vidéo comme habituellement avec une petite vidéo qui l'accompagne de comment télécharger le patron comment trouver tous les renseignements, tout le matériel que je vous présente j'y ai été dans le détail et si vous déroulez jusqu'au bout donc le matériel vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre soit par Instagram soit par Messenger, soit sur Facebook, soit sur ma boîte mail enfin vous avez tout le topo et puis voilà donc très facile à télécharger avec toute cette vidéo qui explique très 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 bien comment le faire alors je vais vous présenter bien ce fameux sac parce que bah écoutez c'est une technique qu'on appelle la technique chenille une technique de patchwork française, une invention française et oui mesdames parce que le patchwork c'est pas que anglais ou américain c'est surtout aussi de la technique française et là en l'occurrence c'est une technique qui est juste fabuleuse très simple à réaliser juste avec un assemblage et une superposition de tissus on obtient cet effet un petit peu coupé et puis regardez alors j'ai adopté ma propre technique chenille vous allez voir parce que je vais vous donner tous mes secrets parce que vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on arrivera dans la partie coupe je vais vous montrer un petit peu tous les tests que j'ai fait jusqu'à adopter mon propre style et ma propre technique et en adoptant cette technique et bien j'obtiens un résultat qui est juste phénoménal et que franchement bah écoutez moi j'aime bien en plus c'est très très doux et puis en fonction des tissus que vous allez employer vous allez obtenir des résultats originaux et uniques des pièces uniques parce que vous aurez beau en faire 50 000 des sacs si vous utilisez des tissus différents et bien vous allez obtenir un autre résultat et vraiment franchement bah écoutez moi je voyais ça parle de lui même j'ai même pas besoin de vous vanter cette technique parce qu'elle est juste phénoménale et surtout très originale alors vous avez vu que même le rabat bah écoutez je l'ai fait avec cette technique et puis bah écoutez on a une petite pression aimantée on a à l'intérieur qui est matelassé donc je vais vous montrer tout ça parce que si vous ne voulez pas faire le sac avec la technique chenille ça va de soi que vous pouvez le faire en version classique et c'est ce que je vous ai mis dans le pdf alors je vais vous retourner tout de même le sac pour que vous voyez alors on aurait pu faire une version recto verso bien entendu en fermant avec un point invisible ou avec une autre technique en laissant une ouverture sur la partie supérieure mais là j'ai pas voulu le faire pourquoi ? parce que la technique en elle même elle est super belle donc après vous avez le choix de le faire à bah écoutez en uni vous voyez que là j'ai utilisé un point chachico et puis on a une belle poche avec une belle contenance et puis il suffirait bah écoutez de mettre un rabat différent avec la même couleur que le tissu de la doublure et puis on obtenait bah quelque chose de complètement différent vous voyez ? donc vous pouvez le faire avec la version technique chenille ou bah écoutez en modèle classique matelassé tout simplement mais vous allez voir que ce serait dommage de ne pas faire cette technique alors juste parce que bon on a soit la flemme ou soit parce qu'on a peur de pas le faire mais vraiment c'est vraiment très facile vous allez voir que bon écoutez je vais vous montrer tout ça dans le détail mais vous avez donc cette option de passer outre donc la technique chenille alors il faut savoir que cette technique chenille demande beaucoup de matériel en termes de tissu je parle parce qu'après vous aurez besoin et ça je vous l'ai mis dans la dernière page du pdf où je vous mets qu'il faut pas moins de 5 tissus différents si vous voulez obtenir un très beau résultat il faut superposer 5 tissus différents mais pouvez la faire avec 3 d'accord ? notamment si vous avez des problèmes d'épaisseur et que vous avez une machine qui est un petit peu premier prix bah écoutez faites le avec 3 voilà 3 superpositions et ainsi vous aurez moins de soucis d'accord ? autre recommandation et bien écoutez moi j'ai réussi à coudre avec ma VQ2 donc même avec ces grosses épaisseurs le molleton double épaisseur de tissu donc qui a quand même superposé pas loin alors vous avez 5 d'un côté 5 de l'autre ça fait déjà 10 épaisseurs vous avez aussi la doublure ça fait 12 plus le molleton 13-14 donc là dans cette jonction là j'ai cousu 14 épaisseurs donc j'ai réussi à le faire avec ma VQ2 et plus ensuite le rabat qui rebatt bah écoutez il contient pas moins de 5, 6, 7 épaisseurs donc j'ai réussi à coudre plus de 20 épaisseurs et la VQ2 l'a très 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 bien cousu donc vous arriverez à le coudre avec vos machines familiales bien entendu avec une machine premier prix faites des essais vous superposez plusieurs épaisseurs avant d'entamer donc ces opérations de couture donc c'est une recommandation que je vous fais vous superposez 10 chutes de tissu 12, 13, 14 même et puis vous mettez 2 molletons superposés et vous passez ça sous votre machine et vous voyez ce qu'elle a dans le capot donc voilà donc ça c'était la petite recommandation que je vous donne avant d'employer cette technique chenille parce que si vous arrivez donc à la partie technique que vous avez tout assemblé que vous avez donc déjà fait cette technique chenille et que vous vous apercez au bout du bout que vous n'arrivez pas à coudre et bien faites votre test avant comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de gaspille mais logiquement m'a vécu 2 à cousu donc la vôtre va coudre ça c'est sûr donc voilà ça c'était pour la petite recommandation avant d'entamer cette technique alors cette technique comme je vous l'ai dit elle nécessite la superposition de tissus alors j'ai déjà fait une partie pour qu'on gagne du temps alors vous voyez ce que ça donne donc là j'ai mis des tonalités de bleu alors ça vous permet aussi cette technique que je vous dise d'utiliser tous vos restes de tissus imaginez vous avez des tissus qui ne vous plaisent pas voilà ils sont banals vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de ces tissus et bien vous les mettez sous les couches inférieures et ainsi vous pouvez les réutiliser donc moi j'ai utilisé des voilà des très beaux imprimés mais vous pouvez utiliser ce que vous avez dans l'atelier en tenant compte juste du fait que vous allez choisir un très beau tissu sur la partie principale et bien entendu sur le tissu de fond puisque le tissu de fond moi je l'ai réutilisé pour faire la doublure donc voilà vous choisissez la technique elle est très simple il suffit que vous choisissiez déjà votre tissu principal votre tissu de fond qui sera aussi celui de la doublure et qui se retrouvera en principal dans le rabat et ainsi vous pouvez utiliser tout ce que vous avez dans votre atelier pour faire les couches donc intermédiaires donc voilà en fait ce qu'on va faire dans un premier temps c'est déjà couper les tissus alors vous allez couper le tissu de fond le tissu de fond c'est celui qui vous voyez ici qui dépasse vous voyez il dépasse ici pourquoi je l'ai fait plus grand alors il existe beaucoup de techniques chenilles il y a celles qui font les tissus toutes de la même dimension sauf qu'après ils sont obligés de prendre un petit ciseau et faire attention de ne pas couper le tissu du fond parce que si vous coupez le tissu du fond et bien aïe 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 vous aurez loupé votre ouvrage parce que cette technique le tissu du fond c'est le seul tissu qu'on ne coupe pas regardez je vais vous ouvrir ici bon moi j'avais utilisé en tissu de fond des petits éventails c'est le seul tissu qu'on ne coupe pas d'accord pourquoi on ne le coupe pas parce que ça vous permet de tenir cette technique chenille c'est à dire qu'on va couper quatre superpositions de tissu avec un cutter qu'on appelle le cutter chenille donc je vais vous faire la présentation tout à l'heure après la partie couture et vous allez voir que si on coupe donc cette partie là et bien votre ouvrage est raté pourquoi voilà pourquoi moi avec ma technique à moi et bien je laisse le tissu donc de fond plus grand que les quatre autres et ça vous allez très bien le comprendre tout à l'heure lorsqu'on va procéder au découpage donc pour cette technique chenille alors ce que j'ai fait moi j'ai choisi un tissu de fond vous avez vu un petit peu ce tissu que je vous présente là alors comment je l'ai coupé et bien je l'ai coupé par rapport à la lisière c'est à dire que j'ai coupé une longueur de quarante quatre centimètres par trente neuf c'est ce que je vous explique dans le pdf alors je vais le prendre pour que vous voyez où je veux en venir parce que j'ai été vraiment dans le détail vous avez une page qui s'appelle recommandations pour la technique chenille et le tissu de fond c'est un tissu de fond je vous le mets je l'ai appelé E donc je vais commencer par ce tissu de fond et il fait bien quarante quatre centimètres de large par trente neuf en respectant le droit fil alors comment on reconnaît le droit fil soit vous vous mettez par rapport à la lisière soit vous allez voir que la partie du droit fil et bien c'est là où il y a plus d'élasticité et dans l'autre sens vous n'avez quasiment pas d'élasticité donc de bien respecter ce droit fil et vous avez votre tissu de fond vous le voyez ici mon tissu de fond regardez vous voyez c'est mon tissu de fond qui est plus grand que les quatre autres ensuite vous allez préparer quatre tissus voilà et là je vous ai dit le tissu principal A c'est imprimé que vous voyez ici avec les petites fleurs ou que vous voyez ici avec les roses vous voyez les roses un peu prunes donc voilà donc le tissu principal vous allez le déterminer comme votre tissu de fond qui va rester votre doublure ainsi vous êtes sûr et tranquille que vous allez trouver une belle harmonie ensuite moi je vous recommande d'essayer de trouver des tissus qui soient coordonnés mais si vous n'avez pas de tissu coordonnés utilisez les restes de tissu que vous avez dans les tissus intermédiaires c'est à dire pour le tissu B C et D que vous avez dans le PDF alors j'ai ici mon tissu principal et mon tissu principal c'est 42 cm de large par 37 cm de hauteur et vous avez remarqué que ces longueurs et ces largeurs sont beaucoup plus grandes que le corps du sac pourquoi ? parce qu'après on va faire une technique bien écoutée qui va certainement rétrécir légèrement le tissu et c'est pourquoi on les coupe plus grands et c'est pourquoi je vous ai indiqué toutes les dimensions pour que vous ne soyez pas surpris et que vous obteniez un résultat beaucoup plus petit que le sac que je vous présente donc il faut bien les couper à une dimension que je vous donne et bien j'en ai coupé un j'en ai coupé donc le tissu B de la même dimension toujours de 42 par 37 et j'ai utilisé le compteur alors je vous recommande d'utiliser le compteur parce qu'il va y avoir un procédé de lavage donc et je vous recommande vraiment parce que sinon vous allez avoir le tissu qui s'effiloche et en sachant qu'avec le compteur et bien ça évite alors après vous le faites ou vous le faites pas moi je vous recommande de le faire ça évite que ça s'effiloche et puis écoutez comme ça vous avez un plus beau résultat ensuite vous allez prendre un autre tissu que j'ai appelé le tissu C pareil 42 par 37 et vous en avez un dernier qui est le tissu D et bien 42 par 37 et on a ainsi les 5 tissus qui sont prêts on a le tissu de fond et les 4 autres et bien maintenant on va tout simplement les superposer pour faire cette technique alors comment on fait on va se munir d'épingles et on va dire bah écoutez comment on va le positionner donc moi sur le fond j'ai voulu mettre un tissu bah écoutez plus foncé ainsi ça va faire ressortir les couleurs claires ensuite bah écoutez j'ai superposé un tissu dans les mêmes tonalités avec le vous voyez un petit peu le marine et je le centre vous voyez je le centre plus ou moins peu importe même si vous avez un peu plus mais l'important c'est que vous ayez tout un contour pour pouvoir ensuite couper correctement ensuite bah écoutez j'ai positionné le tissu à poids parce que je j'ai intermédiaire un foncé un clair un foncé dans l'autre j'avais pas fait la même chose vous faites comme vous voulez parce que de toute façon c'est des tissus qu'on voit très très peu distinguer mais lorsqu'on fait cette technique on les voit quand même regardez voyez puis alors c'est très très doux vous allez voir que la technique que je vous donne de lavage est vraiment la plus facile mais je vais vous en donner d'autres si vous n'avez pas de sèche-linge ça va de soi vous inquiétez pas ensuite bah écoutez j'ai positionné le même bleu qu'on retrouve ici et vous avez vu que dans mon imprimé j'ai les mêmes tonalités j'ai le foncé j'ai le plus clair j'ai même le jaune qu'on retrouve ici j'ai essayé de trouver la meilleure harmonie possible alors ces tissus on va me le demander où c'est que je les ai achetés bah chez Mourvendeur si vous demeurez dans la région Montargoise dans le 45 dans le Loiret et bien cette boutique s'appelle Tous Tissus à Chalette et j'y trouve bah écoutez mon petit bonheur lorsque je veux des tissus un petit peu spéciaux et là en l'occurrence il fallait que je fasse mon coordonné de couleur donc j'ai été prendre mes tissus alors j'ai pris un mètre de chaque donc voilà et puis bah le reste des tissus bah bien entendu je les conserve pour faire des poupées parce que c'est des tissus qui sont très jolis que je pourrais réutiliser donc moi j'ai utilisé j'ai acheté ces tissus en fonction des prochains projets aussi parce que je pourrais faire vous voyez avec ce genre de petit imprimé avec des fleurs je peux faire une robe avec celui-ci je vais pouvoir faire une pochette pourquoi pas donc je me projette déjà dans les prochains projets lorsque j'achète mon tissu pour cette technique parce que j'ai pas utilisé les tissus que j'ai dans mon atelier parce que j'avais pas forcément de tissus coordonnés mais comme je vous l'ai dit ici les trois là qui sont là vous utilisez ce que vous voulez ce que vous avez dans l'atelier le principal c'est déterminer le fond et le tissu principal comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le reste bah écoutez mettez ce que vous voulez entre les tissus essayez quand même de trouver du bleu rester dans les mêmes tonalités on va dire après s'ils sont pas tout à fait coordonnés c'est pas gênant ensuite vous allez mettre donc le tissu principal comme ceci comme ceci alors vous faites en sorte que les quatre tissus donc ils sont inférieurs au tissu de fond et bien soit bien superposés pour éviter que vous ayez trop de décalage parce que lorsqu'on va coudre il y aura tout de même un petit peu de décalage donc à savoir donc c'est pour ça que partez bien dès le démarrage pour éviter que vous d'avoir ensuite trop de décalage et puis tout dépend comment on les a coupés des fois on les coupe un peu plus court des fois un peu plus long mais au final il faut vraiment que vous obteniez la meilleure superposition possible ensuite qu'est-ce qu'on fait et bien on va tout simplement épingler alors je vous recommande de très bien épingler alors je vous mettrai ces petites épingles parce que celles-ci elles font 0,55 il me semble de diamètre et elles sont juste top pour faire ce genre de projet donc là en l'occurrence je n'utilise pas donc les petites épingles à nourrice que vous me voyez habituellement utiliser parce que il y a 5 épaisseurs et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser les épingles là pour le coup d'accord donc vous allez bien épingler donc je finirai d'épingler tout à l'heure et comme ça vous verrez exactement écoutez le résultat qu'on obtient donc là je je l'épingle juste vraiment au minimum pour pouvoir ensuite tracer ma ligne médiane alors vous avez vu je vous montre ici qu'on a des lignes avec un degré donc vous vous savez pas mais un degré de 45 degrés c'est à dire que pour pouvoir faire ces lignes parallèles et bien écoutez j'ai déjà tracé une ligne médiane à 45 degrés pourquoi ? pour qu'ensuite ben écoutez je puisse venir matelasser parce que c'est quelque chose de classique c'est comme un matelassage si vous voulez ce que je vais faire sur mes 5 tissus d'accord ? et bien écoutez je trace d'abord ma ligne médiane et ensuite ben écoutez c'est mon pied de machine qui détermine la largeur de 1 cm donc voilà tout ça je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais en partant toujours du centre comme pour un matelassage classique donc j'ai bien épinglé au minimum pour que déjà mes tissus restent bien stables ensuite et bien écoutez je vais me prémunir de ma règle de 60 puisque là franchement il faut la règle de 60 si vous n'avez pas de règle de 60 ben vous prenez celle de 30 et puis vous vous longerez votre trait sinon vous prenez un rapporteur pour celles qui n'ont pas de règle à patchwork tous vos enfants ont un rapporteur donc vous mettrez votre rapporteur sur la base vous chercherez votre angle de 45 degrés par rapport à la base et vous tracerez votre ligne parce qu'il faut absolument pour cette technique pour obtenir le plus beau résultat un angle de 45 degrés pourquoi un angle de 45 degrés ? c'est comme pour les biais pour obtenir le meilleur effet possible lorsque vous allez faire les étapes de lavage si vous ne faites pas un angle de 45 degrés pour respecter donc la trame de votre tissu et bien vous obtiendrez un résultat qui sera écoutez raté donc je vous le dis tout de suite ne faites pas des angles de 60 parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui le faisaient honnêtement le résultat il n'est pas top donc faites avec un angle de 45 alors vous avez ce genre de règle vous la voyez souvent utilisée je m'en sers pour couper mes bandes je m'en sers pour tracer et vous avez dû remarquer qu'ici vous avez des degrés alors vous avez des angles à 60 à 45 et puis vous en avez un autre que je crois je vais le mettre à l'envers à 30 donc voilà et bien ils servent justement au matelassage lorsqu'on veut faire des lignes pour matelasser je vous avais déjà fait une vidéo qui s'appelle le piqué libre et avant qu'on entame le piqué libre je vous avais donc dit comment matelasser comment faire des angles comment faire avec ce genre de règles donc je vous mettrai cette règle en lien avec la poignée et tout le toutim pour que vous puissiez la trouver facilement et une règle comme ça ça dure très longtemps surtout lorsqu'on la fait pas tomber comme moi des fois elles font des vols planés donc mais bon même si les pointes sont cassées on arrive toujours à les utiliser pour couper les bandes pour tracer voilà elles sont juste topissimes et celle-ci c'est la marque Omnigrid alors les nouvelles elles ont un petit peu changé en qualité elles sont moins épaisse mais elles restent toujours quand même leaders Omnigrid Olfa dans le patchwork bah écoutez les patchus connaissent bien ces marques là donc et puis éventuellement la marque prime qui est associée à Omnigrid et puis à Olfa donc ça il faut le savoir ils sont en partenariat donc alors vous avez donc cet angle de 45 degrés qu'est-ce que je fais pour avoir mon angle à 45 degrés avec une règle un patchwork alors je vais enlever l'autre pour qu'on voit bien comment je fais et bien c'est très simple on prend la ligne de 45 degrés et on la met sur la ligne droite de notre tissu comme ceci alors moi je me mets pas à la pointe ne vous mettez pas à la pointe parce que ça fera pas joli et puis bah écoutez vous allez voir que pour coudre c'est moins évident moi je me mets comme ça à peu près vous voyez ici elle est pas tout à fait à la pointe ici bah écoutez ça me va très bien ici regardez mon angle à 45 degrés et donc sur la base de mon tissu et bien écoutez je prends un feutre là je vous recommande de prendre un feutre parce que le stylo vous allez avoir du mal à tracer sur les superpositions de tissu et puis vous venez faire une ligne tout simplement alors regardez alors j'insiste bien sur la ligne pour bien l'avoir regardez hop j'insiste surtout que mon plus mes feutres moi bah écoutez commencent à donner des signes de fatigue on la voit bien j'ai obtenu mon angle de 45 degrés alors je vous mettrai les feutres je vous mets tout en lien les épingles ça va de soi même si je vous le dis pas je vous le mets et puis ensuite bah écoutez je termine d'épingler correctement une fois que j'ai fait cette ligne bah écoutez je mets des épingles un peu partout donc je vais le faire après tout à l'heure hors caméra et ainsi vous allez voir comment je travaille ensuite vous avez vu que j'ai fait aussi le rabat avec cette technique alors le rabat vous le faites ou vous le faites pas si vous voyez que vous avez des épaisseurs voilà des problèmes avec d'épaisseur de tissu avec votre machine et bah vous ferez un rabat classique c'est à dire avec du molleton et deux tissus donc là moi il y a quand même cinq superpositions de tissu et lorsque j'ai cousu ici bah j'ai pas eu de soucis avec la VQ2 donc logiquement vous devrez pas en avoir mais voilà si vous avez une machine voilà qui avoisine les 200-300 euros faites des essais quand même parce que bon moi j'ai pas testé ce genre de machine mais je pense qu'elle doit quand même avoir des problèmes avec les épaisseurs mais toujours est-il que bah écoutez si vous avez des problèmes d'épaisseur aussi avec votre machine changez l'aiguille vous prenez une aiguille de 100 il faut savoir que l'aiguille a toujours une importance d'accord capitale lorsqu'on coud donc il faut toujours adapter l'aiguille par rapport à l'ouvrage qu'on est en train de faire et là en l'occurrence on va avoir des épaisseurs lorsque vous allez faire la technique en elle-même votre aiguille de 90 c'est très bien mais lorsqu'il va falloir assembler il va falloir prendre des aiguilles avec un calibre beaucoup plus gros d'accord du 100-110 par exemple d'accord ensuite on va s'occuper du rabat parce que le rabat vous avez vu que bah écoutez il a pas le même angle enfin pas le si vous voulez l'angle est inversé donc c'est pour obtenir bah écoutez quelque chose de différent parce que je pense que si je l'avais mis dans le même sens ça ferait moins joli et c'est pour ça que je l'ai mis dans l'autre sens alors comment j'ai fait déjà j'ai préparé tous mes tissus et là je vous le mets la technique alors je vous ai mis une petite page pour le rabat pour que vous ayez la technique donc j'ai bien structuré le pdf pour que vous ayez tous les éléments de façon détaillée alors pareil on a un tissu de fond sauf que là j'ai inversé j'ai pris mon tissu principal pour tissu de fond toujours pareil je respecte le droit fil vous voyez qu'il y a plus d'élasticité dans ce sens là que dans l'autre faites les tests avec vos tissus comme ça vous saurez toujours reconnaître le droit fil le sens de votre de votre ouvrage et bah écoutez c'est là où il y a le plus d'élasticité d'accord ensuite bah écoutez j'ai coupé un rectangle de 16 par 18 c'est ce que je vous mets ici dans le tissu de fond 16 de large par 18 de hauteur et vous avez donc j'ai utilisé le tissu de fond et c'est mon tissu principal qui était à la base le tissu principal vous l'avez vu là tout à l'heure regardez et bien il se retrouve en tissu de fond j'ai inversé pourquoi j'ai inversé pour obtenir un contraste sur mon sac vous avez vu comme ça c'est assorti aussi aux sangles faites comme vous voulez mais je vous recommande d'avoir un contraste pour le rabat ça fait toujours plus joli que d'avoir la même tonalité de tissu ensuite qu'est-ce que j'ai fait bah pareil j'ai coupé les 4 autres tissus avec une dimension de 14 cm de large par 16 alors j'en ai les 4 et là et bien le tissu de fond que j'avais tout à l'heure qu'on voit ici et bien se retrouve en tissu principal ainsi j'obtiens une harmonie et vous avez vu que mon tissu de fond qui se retrouve sur le rabat se retrouve également sur la doublure et se retrouve également sur les sangles ainsi j'obtiens une belle harmonie de mon sac et bien ensuite bah écoutez j'ai tout simplement inversé bah j'ai mis je vais inverser je mets mon tissu foncé ici puis pourquoi pas ensuite je remets celui-ci voilà j'ai composé différemment et puis ensuite bah écoutez un plus clair pour obtenir un beau contraste peu importe dans l'ordre où vous les mettez et vous avez vu que j'ai mon tissu de fond qui est toujours beaucoup plus large que les 4 autres ensuite bah qu'est-ce que je fais bah je vais épingler alors vous voyez qu'en fonction de comment on coupe le tissu tout dépend comment on a coupé et toujours pareil vous avez vu j'ai utilisé le canteur pour toutes les parties coupées parce que sinon ça va s'effilocher je vous le dis donc faites-le si vous voulez que bah écoutez une fois après les étapes de lavage bah écoutez ça ne s'effiloche pas et bien entendu si vous n'avez pas de sèche là je vais vous donner une autre alternative parce que j'ai fait beaucoup d'essais et je vais vous donner celle que moi je préconise alors je vais mettre l'épingle de façon à ce qu'elle ne me gêne pas pour tracer une fois qu'on a superposé donc le rabat vous avez vu que bah sur le sac on a un angle différent c'est-à-dire que vous avez vu je suis partie dans l'autre sens alors comment j'ai fait là j'ai pris une règle plus petite comme j'ai du tissu qui est un petit peu foncé et bien écoutez je vais utiliser tout simplement des outils de marquage différents là donc j'ai des mines craie vous avez vu un petit peu alors j'en ai plusieurs sortes vous avez donc les primes comme vous voyez utiliser régulièrement donc moi je l'aime bien celui-là donc le marine parce qu'il a des petits points chachicons vous avez ensuite celui-ci de la marque shoe line alors celui-ci il est très bien parce que vous avez pas moins de 6 mines différentes donc avec 6 coloris et en fonction donc du coloris que vous utilisez vous avez juste à tourner regardez hop là j'utilise le bleu regardez il est juste génial puis vous avez le vert et puis en fonction des tissus que vous utilisez vous avez la mine qui est appropriée donc voilà donc regardez hop là je sors le vert voilà donc je vous passe le topo vous avez celui-ci de la marque shoe line alors vous allez voir là vous avez une mine rose regardez hop je tourne vous avez une blanche je tourne vous avez une grise et puis vous avez la même version mais alors celui-ci et bien écoutez vous avez le stylo effaçable à chaud vous avez ensuite le porte mine le mine craie et puis pareil vous en avez deux couleurs de porte mine donc il est plutôt pas mal aussi donc voilà donc je vous mettrai tous ces petits outils ensuite bah écoutez vous allez prendre votre règle à 45 degrés et vous allez mettre votre tissu qui est ici vous avez vu on a fait l'obligation comme ça et bien vous allez prendre cette fois-ci comme ceci regardez alors vous faites attention au sens de votre tissu donc là on va imaginer que j'ai un sens de tissu et bien écoutez je viens je me mets comme ceci et vous verrez que les traits et bien sont dans le sens contraire et bien qu'est-ce que je fais je prends ma mine craie et puis je viens je trace une ligne alors je vais enlever l'épingle parce qu'elle me gêne et je vais me repositionner avec ma règle une base à 45 degrés pour être sûr de ce que vous faites pour savoir si vous êtes dans le bon angle positionnez votre tissu donc que vous venez de tracer pour obtenir le sens contraire c'est à dire que mes lignes elles vont partir comme ça et là elles vont partir comme ça donc voilà voilà pour ce qu'il en est donc de l'explication donc du traçage de la préparation maintenant bah écoutez je vous retrouve devant la machine à coudre pour vous montrer comment j'assemble avec des points de couture donc alors à tout de suite voilà donc mon ouvrage donc devant la machine on a bien cette ligne qu'on a fait tout à l'heure avec un angle de 45 et la première chose que vous allez faire c'est préparer un fil coordonné donc là moi j'ai plusieurs coloris donc je vais utiliser un bleu intermédiaire donc voilà donc vous allez voir en cours de couture ensuite bah écoutez vous allez prendre votre pied de machine alors moi je vous recommande de prendre celui-ci pourquoi ? parce qu'il nous permet de coudre à gauche et comme je veux un espacement de 1 cm et bien bah écoutez vous voyez moi j'ai exactement l'espacement que je voulais donc vous voyez si je mets l'aiguille le plus à gauche possible et bien j'aurai mon espacement de 1 cm alors comment je fais déjà je vais mettre mon pied de machine rien de plus facile donc j'ai enfilé donc le même fil pour la canette que pour le fil supérieur ça ça va de soi et bien ensuite je sélectionne dans ma machine le point le plus à gauche alors moi je vais prendre avec celui où l'aiguille la marche arrière donc pointe toujours au même endroit donc je sélectionne le plus à gauche je ne prends pas le point du centre je ne prends pas les deux qui sont ici si vous voulez si vous avez éventuellement des points qui datent à droite vous pouvez bien entendu mais le travail sera différent donc là moi je vous montre avec des coutures à gauche donc j'ai sélectionné à gauche vous voyez bien que là on est bien centralisé et là on voit tout de suite que d'ailleurs mon aiguille elle s'est déplacée et elle se retrouve regardez où elle se retrouve par rapport à mon pied ici c'est le centre de ma semelle et bien là on est à gauche vous voyez on est bien dans la couture de gauche j'ai sélectionné ainsi et vous allez comprendre pourquoi c'est pour que j'ai mon espacement d'un centimètre pour m'éviter de faire plusieurs lignes alors les débutantes si vous avez des soucis pour pouvoir tracer droit ce que vous allez faire une fois que vous aurez fait donc votre ligne de 45 degrés et bien vous vous positionnerez tous les un centimètre comme ceci vous voyez vous vous mettez sur la ligne vous voyez la ligne verte vous la mettez sur le 1 ici et puis vous venez tracer des lignes alors je vais le faire très succinctement comme ça vous voyez une ligne comme ça et après vous repartez à la suivante vous voyez vous mettez la règle sur le 1 dans votre ligne et puis vous faites des lignes tout du long voilà et puis ensuite vous n'aurez plus qu'à coudre dans les traits donc ça c'est pour les débutantes si elles ont du mal ensuite à suivre leur pied de machine et bon ça peut faire des lignes conductrices donc nous moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est de coudre sans ces lignes alors comment je fais j'ai donc positionné mon aiguille à gauche je positionne je baisse je me mets bien à la jonction vous voyez qu'ici bah écoutez vous avez l'ouverture donc qui est à gauche et bien je sélectionne ensuite la marche arrière automatique dans ma machine et bah écoutez j'ai réglé le point sur un point de 2,5 et puis bah écoutez j'y vais tranquillement alors plus ou moins vite alors moi avec ma vécu 2 je vais moins vite qu'avec ma nexio maintenant j'ai pris l'habitude d'utiliser beaucoup ma nexio donc coudre avec une professionnelle ou une familiale ça devient plus compliqué forcément parce qu'on a des pieds étroits donc là ce genre de pied éventuellement moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça cache énormément le travail qu'on est en train de faire mais pour faire ce genre d'ouvrage bah écoutez c'est l'idéal parce que je peux pas le faire avec ma nexio étant donné qu'elle a un pied étroit sinon j'aurais été obligée de tracer que des lignes alors tracer des lignes sur tout un ouvrage comme ça c'est un petit peu compliqué et bah c'est pour ça que j'utilise ma vécu 2 tout simplement et vous allez voir bah écoutez là je vais arriver au bout j'arrive au bout qu'est-ce que je fais je renforce ma marche arrière et je la renforce vraiment c'est à dire que je renforce au démarrage et je renforce à l'arrivée pourquoi ? parce qu'on va faire des pressions avec le cutter tout à l'heure j'ai donc cousu ma première ligne ensuite qu'est-ce que je fais alors les débutantes soit elles vont et puis elles cousent sur la ligne vous ce que vous allez faire vous allez travailler de la droite vers la gauche c'est à dire que vous allez positionner votre pied vous avez vu vous avez la couture qui est là et bien vous allez vous mettre en parallèle avec votre ligne de couture vous voyez que le pied il part en parallèle de la ligne de couture donc c'est la ligne verte que vous voyez là et bien qu'est-ce que je fais vous voyez je renforce la marche arrière et puis bah écoutez je suis avec mon pied la ligne de couture regardez alors j'y vais tranquillement alors je veux pas mettre trop vite parce que déjà j'ai moins l'habitude et puis bah écoutez comme j'ai utilisé un ton sur ton je vois pas trop clair alors si je vais trop vite je vais faire des dérapés bah j'y vais tranquille parce que j'ai choisi vous voyez un coloris un petit peu ton sur ton on le voit à peine alors je vais aller jusqu'au bout je vais faire 3-4 lignes avec vous d'un côté puis après je vous montre comment je fais l'autre côté et vous avez vu qu'on démarre toujours du centre comme pour un matelassage classique pourquoi ? pour éviter que votre tissu ne vienne à se froisser parce que si on commence par les extrémités vous arrivez au milieu ça peut plisser donc tout simplement donc on ne matelasse jamais par les extrémités voilà vous voyez je vais arriver jusqu'au bout qu'est-ce que je fais ? je renforce la marche arrière et puis je renforce vraiment vous avez vu j'appuie sur mon bouton de marche arrière puis pour moi elle a un coupe-fil automatique donc après j'ai juste à couper et voilà on obtient la deuxième ligne vous avez vu ? et bien je fais ainsi de suite je vais faire la suivante en partant avec le même principe voilà voilà je démarre toujours bien au démarrage je renforce bien ma marche arrière même si j'ai mis la marche arrière automatique je renforce tout de même parce qu'il faut savoir qu'après on va couper et puis on va avoir des procéduces qui vont mettre cet ouvrage soit dans le sèche-linge soit dans le lave-lage vous allez faire votre choix je vais vous dire un petit peu toutes ces techniques qu'on peut faire tout à l'heure lorsqu'on sera au point de coupe donc il faut bien renforcer au début et à la fin de la couture la marche arrière et puis je vais tranquillement jusqu'au bout donc j'aurais fait trois lignes et je vais vous donner les consignes avant de faire un côté on termine un côté alors je ne vais pas tout faire parce que sinon je vais passer plusieurs plusieurs heures avec vous et franchement je trouve ça inutile parce qu'après c'est toujours la même chose donc là je suis arrivé au bout j'arrête je renforce bien ma marche arrière hop je refais encore regardez et je coupe et bien ensuite je recommence avec le même procédé toujours pour terminer jusqu'à la pointe une fois que j'ai fini un côté qu'est-ce que je fais pour faire l'autre et bien je retourne mon ouvrage comme ceci je positionne et là vous allez bien le voir parce qu'il y a la ligne verte je positionne mon pied toujours parallèle voyez je démarre bien ma couture toujours au bord du tissu de la même manière je renforce et je vais et je suis la ligne de couture là en l'occurrence la ligne verte puisque vous la voyez bien puisque c'est notre notre ligne de marquage principale regardez et j'y vais tranquillement et je suis ça donc je vais pas aller jusqu'au bout vous avez compris une fois que j'ai fait cette ligne et bien je termine par tout ce côté donc de la droite vers la gauche toujours et quand j'ai fini bah écoutez j'obtiens ce résultat-ci vous avez vu que vous avez la ligne verte qui est ici j'ai fait un côté puis ensuite j'ai retourné l'ouvrage et j'ai fait l'autre côté jusqu'à la pointe vous voyez voyez bien les pointes ici éventuellement si vous êtes arrivé au bout ici j'ai refait une petite couture vraiment voilà pour bien maintenir les pointes pour éviter que écoutez lorsqu'on va faire toutes les autres étapes et bien ça ne vienne pas à se froisser comme ça ça les maintient bien donc maintenant on va écouter je vais le même procédé pour le rabat vous avez vu qu'on a la ligne ici pareil vous allez coudre sur la ligne et ensuite vous allez partir toujours en suivant votre ligne tac 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 un côté puis tac 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 un autre côté donc ça je vais le faire hors caméra et puis je vous montrerai le résultat la semaine prochaine donc vous avez vu un petit peu comment ça se présente donc je vais terminer cette procédure de couture parce que je n'aime pas laisser en plan et je vous retrouve au plan de coupe alors à tout de suite me voici donc de nouveau devant vous avec vous avez vu un petit peu des objets un petit peu particuliers parce qu'on appelle ça des cuteurs à chenilles alors pourquoi des cuteurs à chenilles parce que ça vous permet justement de faire un petit peu toutes ces nettetés de coupe au milieu des donc des lignes de couture qu'on a donc tracé alors les cuteurs chenilles pourquoi on pourrait prendre des ciseaux éventuellement moi si vous n'avez pas de cuteurs chenilles vous pourriez très bien prendre une petite paire de ciseaux et puis venir vous mettre ici vous voyez entre ne jamais couper le tissu de fond et puis venir couper je peux même vous le faire là vous faites ce genre de choses regardez je vais le faire là ici dans le coin parce que je n'ai pas envie de le faire l'inconvénient lorsque vous faites ce genre de choses et bien c'est que ça vous coupe le tissu au lieu de vous le déchirer et là l'avantage de cette technique c'est de déchirer le tissu et non de le couper et c'est ce que fait un cutter chenille avec vous allez voir en passant donc une petite rainure dans chaque donc ligne de couture entre chaque ligne de couture qu'on a fait et bien ça vous permet d'obtenir ce genre de résultat avec un ciseau vous allez couper et ce qui fait que quand vous allez le passer dans les prochains processus ça va vous effilocher le tissu au lieu bah écoutez de faire cet effet ci là en l'occurrence le tissu ne va jamais effilocher d'accord c'est ce qu'on appelle la technique chenille on dirait un petit peu du fil chenille vous ne le verrez pas forcément à la caméra mais lorsque vous avez donc ce genre de choses devant vous bah vous voyez bien que ça fait comme un comme un fil chenille donc le fil chenille vous savez ce que c'est donc vous chercherez sur internet mais voilà c'est un genre de fil un petit peu épais et on fait des petits animaux en général avec ce genre de fil chenille donc là j'en ai pas à vous montrer quoi que j'avais un petit personnage en fil chenille que j'avais acheté donc une association caritative et ils font souvent ce genre de choses avec des fils chenilles des petits animaux des petits personnages je trouve ça plutôt mignon et c'est donc le fil chenille et c'est pourquoi on appelle ces techniques la technique chenille parce qu'on a ce même aspect que le fil chenille et avec le ciseau vous n'obtiendrez pas ce résultat ça coupe au lieu de déchirer donc le tissu mais si vous n'en avez pas et bien vous faites comme je viens de vous montrer vous glissez vos ciseaux et puis vous coupez jusqu'au bout ainsi de suite donc vous pouvez tout de même la faire sauf que vous allez avoir le tissu va effilocher et ensuite vous n'aurez plus qu'à couper tous les fils qui dépassent et là en l'occurrence avec le cutter spécial que je vais vous montrer et bien vous n'aurez pas ce souci pourquoi ? parce que déjà vous en avez trois je vais vous montrer les trois vous avez le fiscard alors le fiscard je ne l'aime pas trop et vous expliquez pourquoi il coupe très bien ça va de soi sauf que ça ne vous laisse pas beaucoup d'options c'est à dire que là il faudrait faire des espacements des espacements beaucoup plus large et ça serait moins joli pour un sac ou pour la couture créative par contre il peut être utile lorsqu'on veut faire des tapis pourquoi pas parce qu'il faut savoir que cette technique on peut l'adopter sur beaucoup d'objets en général les patcheuses s'en servent pour faire beaucoup des appliqués faire des appliqués avec la technique chenille c'est juste phénoménal parce que ça nécessite de moins de gaspilles au niveau du tissu parce que là en l'occurrence bah écoutez c'est quand même un coup cette technique c'est pour ça que j'ai fait un sac ou pas très grand donc c'est un sac cabas qui a une bonne dimension et qui permet justement de ne pas avoir trop de coups mais il faut savoir qu'on peut faire des tapis on peut en faire bah écoutez des coussins on peut en faire des pochettes on peut en faire comme je vous ai dit tout à l'heure des appliqués mais on peut aussi l'adapter à l'habillement on peut par exemple en faire une jupe on peut en faire aussi une écharpe et bien écoutez c'est une technique qui peut s'adapter à la confection de vêtements aussi parce que faire un petit un petit jupon avec juste une petite bande de tissu comme ça tout au fond ça peut apporter un petit côté charme et ça peut faire quelque chose de sympa d'ailleurs pourquoi pas l'utiliser dans une de mes prochaines créations pour une petite demoiselle on peut l'adapter dans beaucoup de circonstances et notamment dans des coussins ça fait des plus bels effets parce que vous pouvez obtenir des dégradés qui sont juste phénoménaux alors en général on l'utilise avec les matières coton mais on peut aussi utiliser du jean on peut superposer du jean pourquoi pas pour de la récup et puis ça peut obtenir des beaux résultats alors celui-ci je ne vous le recommande pas trop même s'il est très bien alors voilà comment c'est un cutter chenille vous avez ici une partie puis ici vous avez donc ce qui vous permet de rentrer entre les deux coutures parce qu'on a fait obtenu un canal si vous voulez entre les deux coutures et puis vous avez juste à le glisser sauf que là il est vraiment très épais et puis ça ne passerait pas dans les 1 cm donc que je vous propose pour cette création donc je vais je vous mettrai tout de même en lien parce que si vous voulez faire des tapis il faudra juste tenir compte donc de l'épaisseur pour que ça passe bien entre les coutures donc à vous de voir et puis vous avez toutes les caractéristiques donc là je vais vous passer le détail de comment il s'ouvre parce que vous voyez pour changer la lame il n'y a rien de compliqué chez Fiscard c'est juste phénoménal vous avez juste à tourner pour changer donc la lame parce que là donc là vous avez le point ici si vous tournez parce que lorsque pour l'usure de la lame donc ça je vais vous montrer en détail dans l'autre parce que dans celui-ci je n'en vois pas l'intérêt mais bon ça s'ouvre très très bien parce qu'ensuite bah écoutez vous avez juste à ouvrir comme ça une fois que vous avez ouvert le loquet pour changer la lame c'est juste phénoménal ça Fiscard en l'occurrence c'est juste top c'est que ils auraient juste dû pouvoir on aurait dû pouvoir changer donc l'épaisseur donc juste le petit inconvénient là pour la couture créative c'est un petit peu trop épais l'espacement et vous n'obtiendrez pas un beau résultat en ayant un très gros espacement donc voilà mais je voulais quand même vous le présenter parce que si vous voulez faire des tapis il est juste topissime parce qu'il coupe vraiment vraiment très bien mais pour la couture créative on le bannit vous avez ensuite celui de la marque Clover il est fabuleux pareil un petit peu comme le Fiscard j'ai quand même voilà un petit inconvénient c'est que là vous n'avez qu'une seule largeur là vous avez c'est la même largeur mais c'est pour faire des ondulés parce qu'on peut faire cette technique avec des petites vagues en respectant donc toujours les 1 cm et pareil là par contre quand il est petit ça passe très 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 bien dans les courbes donc voilà parce qu'on peut adapter cette technique chenille en faisant des courbes alors vous avez tout le descriptif donc je vais vous passer le topo parce que honnêtement il est vraiment top donc là il va couper très très bien je vais vous le montrer quand même ici au démarrage vous voyez vous mettez bien vous voyez là je vous mets comme ça on ne prend pas le tissu de fond et c'est pourquoi j'ai laissé tout ce rebord et bien écoutez vous avez juste à couper alors vous voyez vous l'aidez un petit peu au démarrage et puis regardez ce qu'on obtient et on voit bien le tissu de fond alors il coupe très très bien ça vous dit en passant pareil par contre il est moins pratique pour changer la lame que le fiscard vous avez vu le fiscard on enlevait le petit loquet on enlevait le petit loquet ici on a juste à séparer vous voyez en un tour de main c'est ouvert et hop pour le remettre et puis quand la lame elle est usée on a juste à changer de cran ça vous change ici et donc parce qu'il faut savoir que là contrairement à un cutter rotatif lorsque vous allez couper votre lame elle tourne vous voyez celle-ci dans un cutter chenille la lame reste figée elle ne tourne pas c'est ce qui fait que vous allez pouvoir avoir l'effet déchiré de votre tissu voilà la particularité la différence entre ce genre de cutter et celui-ci bien entendu vous n'utilisez pas ce cutter pour venir faire vos régnaux parce que sinon vous allez couper le tissu de fond et la technique de cette technique donc le patch chenille c'est justement qu'il ne faut pas couper le tissu de fond parce que c'est ce qui permet d'assembler après ensuite vous voyez ici toutes ces petites écoutez superpositions de tissu donc c'est très important de ne pas utiliser un cutter rotatif là il faut un cutter spécial qu'on appelle le cutter chenille donc vous avez celui-ci donc je vous ai montré comment on ouvre très bien le fiscard celui-ci par contre il faut dévisser voilà et puis ensuite écoutez vous enlevez la lame et puis vous la changez éventuellement pareil donc ensuite on le repositionne donc j'aime moins parce que c'est un petit peu plus barbare et puis on ne tourne pas forcément toujours le bon angle vous voyez vous voyez des fois je mets trois plombes à le remettre voilà voilà une fois qu'on a trouvé le bon sens ça va tout seul et puis ensuite on a juste à le visser alors mais voilà c'est un petit peu plus barbare et puis les trois quarts du temps et pareil pour changer la lame parce que comme elle est figée pareil on a juste à tourner pour changer donc quand vous voyez que ça ne coupe plus écoutez vous avez juste à tourner mais tout ça vous l'avez dans l'explication qui est juste détaillée donc de la marque Clover leurs notices sont juste top il est très bien je vous le mettrai aussi parce qu'en plus il permet de faire des jolies choses des courbes et tout il est juste pas mal donc je vous le mettrai aussi mais mais maintenant je vais vous présenter la Rolls des cutter chenilles c'est celui de la marque Alpha alors pareil vous avez derrière la petite notice mais je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes ensuite qui vont suivre et bien il est juste parfait donc dans l'explication et bien comment il se présente ce cutter chenille et bien c'est ce genre de choses et là en l'occurrence vous avez plusieurs épaisseurs de tissu d'accord regardez un petit peu du plus large regardez vous avez le LL qui est le plus large vous avez ensuite le L qui est moins large et vous avez le M le petit S et ça vous permet et ça vous permet de pouvoir adapter le cutter à vos créations c'est à dire que vous pourriez faire des marches plus étroites et utiliser le S et dans la notice ils vous disent donc les espacements que vous avez besoin vous voyez là vous avez le S vous avez de 5 à 6 mm et nous aujourd'hui on va utiliser le L de 9 à 10 mm c'est pour ça que je vous ai dit une largeur de 1 cm entre chaque espacement parce qu'aujourd'hui on va utiliser le L alors le L vous le voyez ici et vous avez vu que j'ai déjà préparé ma lame alors pour changer donc la sélection de la lame vous avez ici la sélection du guide c'est à dire que vous allez tourner comme ceci et il va se mettre dans le LL et ainsi de suite toujours dans le même sens pour changer vous voyez le S le M et le L ensuite ici vous avez ici une petite pointe alors vous avez vu que moi je suis déjà dans le 1 parce que ma lame a déjà souffert parce que j'ai déjà coupé beaucoup donc les tests et puis le sac donc j'ai déjà changé pour changer la sélection de la lame quand vous voyez que ça ne coupe plus et bien vous avez juste à tourner dans l'autre sens la flèche noire là on a suivi la flèche rouge pour changer donc de catégorie et d'épaisseur là je suis dans le LL vous voyez je suis la flèche rouge et j'ai toujours la petite pointe qui m'indique que je suis bien sur la sélection 1 de ma lame comme ceci donc là je suis bien au L c'est ce que je veux si je veux changer donc maintenant parce que ma lame elle ne coupe plus il suffit de tourner dans le sens de la flèche noire c'est à dire que je me positionne sur le 2 pour qu'elle coupe mieux d'accord donc là je vais refaire un tour complet pour la remettre vous voyez là je suis dans le 0 et là moi tout à l'heure j'étais ici vous voyez que ça suit bien mon trait rouge d'accord donc voilà pour changer la lame et bien c'est aussi facile que la fiscard vous avez juste à déclipser comme ceci à séparer et changer la lame alors là vous voyez que j'ai déjà des petits résidus donc de temps en temps il faut l'ouvrir quand même pour enlever les résidus et puis écoutez vous avez juste ensuite à la positionner dans le bon sens et à fermer donc c'est vraiment très facile il est l'idéal c'est la Rolls du cutter chenille en plus vous avez une bonne prise en main et vous allez voir comment je fais ça dans un tour de main alors ensuite qu'est-ce que vous avez à faire là j'ai positionné donc sur le L puisque vous avez vu que ça correspond aux dimensions que moi donc j'ai préconisé pour ce sac parce que je trouve que c'est une belle alternative pour un sac d'accord des espacements de 1 cm de 9 à 10 et donc je suis bien dans le L on l'a ici et qu'est-ce qu'il me reste à faire et bien écoutez vous avez le tissu qui dépasse alors certaines quand elles font tout vous voyez si vous aviez le tissu au même niveau vous avez vu que ça est un peu plus compliqué il faudrait que vous écartiez comme ça et que vous veniez mettre comme ça le fait d'avoir mis le tissu de fond plus large que les 4 autres et bien vous avez juste à venir glisser comme ceci et ça évite tout accident donc de endommager le tissu de fond qu'est-ce que je fais ensuite bah écoutez je l'aide légèrement vous voyez et puis ensuite bah écoutez j'ai aucun risque et je l'emmène jusqu'au bout et ensuite regardez ce qu'on obtient on voit mon tissu de fond je vous refais la démo je suis dans la position du L je mets bien vous voyez je l'aide légèrement et puis je reste bien à plat je maintiens mon ouvrage et j'emmène jusqu'au bout vous n'avez aucun risque de bah écoutez ça coupe très très bien et vous voyez qu'on voit mon tissu de fond alors je vais vous faire une démo et puis je ne vais pas couper tous les tissus imaginez je prends que les 3 premiers on va faire qu'on se trompe regardez hop j'emmène jusqu'au bout regardez vous voyez là en soulevant j'ai pas mon tissu de fond qu'est-ce que je fais bah je remets dans la même rainure et cette fois-ci bah j'emmène jusqu'au bout et là j'ai coupé tous mes tissus donc il faudra bien vérifier que vous avez toujours en fond regardez avec votre doigt comme ça vous mettez votre doigt regardez et vous allez couper tout votre tissu ainsi de suite vous mettez votre cutter vous l'aidez vous pouvez éventuellement voilà vous voyez le soulever légèrement et puis vous l'emmenez jusqu'au bout et en gardant votre travail à plat vous avez une netteté de coupe regardez et ainsi de suite et vous allez voir que ça va faire très joli même juste en faisant comme ça et voilà donc je vais pas tout couper devant vous mais vous avez compris le principe et bien entendu celui-ci bah écoutez c'est mon coup de coeur parce que vous avez vu que j'en ai 3 donc j'ai acheté les 3 pour justement voilà donc j'avais pas nécessité parce que j'avais déjà celui-ci moi mais je me suis dit bon il faut quand même que je montre que celui-ci c'est la Rolls donc pour montrer que c'est la Rolls et bien qu'est-ce que j'ai fait avec mes petits deniers et bien j'ai acheté les 2 autres pour justement voir un petit peu la différence et ainsi j'ai pu tester alors le Fiscard vous avez compris un petit peu le point négatif et bien écoutez c'est parce qu'on n'a pas plusieurs largeurs l'autre il est très bien mais alors un peu plus difficile à manipuler parce que lorsqu'on change la lame bah écoutez c'est un petit peu barbare et alors celui-ci ça nous permet et de faire du patch avec plusieurs largeurs et puis aussi de faire des courbes parce que les courbes ça peut être super sympa de faire des ondulations avec ce genre de cutter tout en respectant bien entendu les largeurs en fonction donc de la position de notre lame et donc là lorsqu'elle coupe pas et bien j'ai juste à tourner dans le sens donc noir lorsque je veux changer de sélection et de largeur donc pour ma technique chenille et bien je suis la flèche rouge tout simplement il est vraiment très malléable très facile et puis bien entendu on utilise des lames basiques donc là c'est des 60 mm les lames il me semble parce que vu comment elles sont grandes c'est des 60 mm donc voilà donc rien de plus facile que de manipuler ce cutter en plus il n'est pas dangereux du tout parce que vous voyez vous n'avez aucun risque pour vous couper ça c'est valable pour les trois donc là vous n'avez aucun risque parce que vous voyez même le doigt bah écoutez vous ne pouvez pas y aller quelle que soit la position où vous vous mettez regardez que ce soit même dans le S regardez votre doigt ne passe pas à travers donc aucun risque de se couper et puis vous avez vu comment on fait ça et bien écoutez d'une main de mètre donc je vais bien repositionner sur la position L tout à l'heure parce que je vais le faire hors caméra le restant parce que vous avez compris donc évitez de me tromper parce que des fois je peux être étourdie donc je le mets déjà dans mon petit L et puis ainsi de suite allez une dernière petite démo pour la forme regardez 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 comment ça coupe tout seul et puis vous voyez c'est une netteté de coupe et puis vous avez tout à la même dimension regardez un petit peu ce qu'on obtient et bien regardez ça commence déjà à faire joli regardez regardez voilà pour ce qu'il en est de la partie technique de découpage de préparation du tissu et bien maintenant on passe à la partie où il faut bah écoutez lui donner l'aspect chenille parce qu'une fois qu'on a coupé on n'a pas cet aspect chenille regardez la différence là j'ai coupé et pourtant j'ai soulevé un petit peu déjà et regardez la différence avec ce qu'on obtient ici ici on a déjà cet aspect un petit peu regardez le tissu il roulotte un petit peu vous devez le voir regardez là voyez il roulotte alors comment on obtient ce genre de résultat et bien moi j'ai fait plusieurs tests ça va de soi parce que tout le monde y va de sa technique tout le monde y va de dire ouais celle-ci c'est la meilleure et bien moi je vais vous dire laquelle est la meilleure parce que je les ai toutes testées donc comme ça au moins ça va être très simple vous avez celle que vous avez ici devant vous qui consiste au sèche-linge mais pas que le sèche-linge parce que je vais vous donner ma technique de comment j'ai fait vous avez ici un brossage humide vous avez ici un brossage à sec vous avez ici un lave-linge et vous avez ici un sèche-linge alors vous voyez moi je les ai coupés voyez le tissu là voyez avec un parce que j'ai fait mes carrés avec un cutter rotatif là en l'occurrence vous voyez ça a tendance à plus s'effilocher que ce que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est pour ça que je vous dis que coupez vos carrés avec vos bien entendu ciseaux cranteurs là en l'occurrence moi j'ai voulu aller plus vite pour couper plusieurs morceaux de carrés donc j'ai utilisé mon cutter c'est pour ça que ça s'effiloche regardez voyez regardez voyez donc voilà vous aurez moins de soucis avec le cranteur donc voilà soit dit en passant c'est ce que je vous montre là il y a alors je vais déjà vous parler de celles que moi je bannis le lave-linge plus le sèche-linge je dis non regardez comme c'est pas beau regardez ça se soulève trop ici ça va écouter regardez ça se chiffonne là là il n'y a pas d'effet regardez la différence entre celui-ci et celui-ci regardez un petit peu là ça roulotte là ça roulotte pas du tout ici ça se soulève regardez un petit peu comme c'est moche donc je l'ai passé au lave-linge dans le lave-linge synthétique 30 degrés ou 60 comme vous voulez et puis ensuite le sèche-linge c'est à dire que j'ai pris mon linge je l'ai mis en même temps que mon linge je n'ai pas mis que ça dans le lave-linge donc soit dit en passant on est à l'heure de l'écologie vous mettez ça en même temps que votre lave-linge bien entendu si vous voulez cet effet là je vous dis allez-y mais franchement c'est pas top vous n'avez pas un beau résultat et vous pouvez le voir ici ensuite je me suis dit bah écoutez je vais mettre que le lave-linge et puis je vais le faire sécher à l'air libre et bah vous l'avez là et bah je n'ai pas trouvé le résultat trop bon il est certes mieux que l'autre je vous le mets à côté il est certes mieux mais ça n'écarte pas trop la fibre ça roulotte pas trop alors je l'ai mis au lave-linge et puis après je l'ai fait sécher qui a l'air libre alors pareil synthétique 60 ou 30 comme vous voulez avec votre bien entendu votre linge ça va de soi et puis voilà le résultat qu'on obtient j'ai pas aimé donc voilà je le bannis ça c'est ce que disent certaines ouais vous mettez au lave-linge vous le faites sécher franchement je trouve pas ça top ensuite j'ai fait le brossage humide alors qu'est-ce que j'ai fait pour le brossage humide le brossage humide ce que j'ai fait j'ai pris un vaporisateur j'ai vaporisé puis ensuite bah écoutez je suis venue avec ma brosse dans un sens dans l'autre puis j'ai retourné j'ai fait dans l'autre une brosse que je vous mets en lien donc c'est une brosse avec des poils de soie donc pas trop dure alors si vous avez déjà une brosse il faut pas qu'elle soit ni trop dure ni trop molle un intermédiaire et celle-ci c'est l'idéal donc je vous la mets en lien parce qu'elle est pas très chère 5 euros et puis c'est une brosse que vous pouvez garder pour cette technique si vous n'avez pas de sèche-linge c'est l'idéal alors voilà le brossage humide ce qu'on obtient très joli mais vous voyez qu'on ne voit pas l'imprimer du tissu plus vous n'avez même pas besoin de brosser beaucoup et bien on ne voit pas l'imprimer je trouve ça très joli lorsqu'on fait des tapis pour faire un tapis c'est juste topissime vous voulez faire un tapis et bien le brossage humide c'est l'idéal mais pas top pour la couture créative donc à bannir parce qu'on obtient un résultat bah écoutez où on ne voit pas l'imprimer du tissu et nous ce qu'on veut c'est justement voir l'imprimer du tissu mais si vous voulez faire avec cet effet là ça peut faire aussi joli dans votre sac mais c'est dommage de gaspiller du tissu alors qu'on ne va pas voir l'imprimer donc voilà le brossage humide ensuite vous avez le brossage à sec et là le résultat il est plutôt top mais un peu long si vous n'avez pas de sèche-linge et bien ce que vous allez faire une fois que vous avez vous voyez vous l'avez là donc je ne vais pas le faire vous allez brosser dans un sens puis dans l'autre puis vous allez repartir dans l'autre c'est à dire que j'ai fait comme ça hop puis j'ai fait ça puis j'ai fait ça plusieurs fois voilà on y va vous voyez on y va on y va alors c'est fatigant parce que pour obtenir ce résultat écoutez moi bah écoutez j'ai brossé pourtant c'est un petit carré allez une bonne demi-heure trois quarts d'heure j'ai brossé pour obtenir ce résultat et puis regardez le résultat est juste parfait le brossage à sec est une belle alternative lorsqu'on n'a pas de sèche-linge plutôt que les autres regardez la différence donc comme ça ça parle de lui-même regardez comme c'est beaucoup plus beau là que là que là et que là donc le lave-linge c'est pas top le lave-linge plus le sèche-linge alors c'est encore moins bien et puis le brossage à sec c'est juste trop joli donc vous pouvez très bien faire cette technique si vous n'avez pas de sèche-linge si vous avez un sèche-linge et bien vous allez adopter la méthode du sèche-linge alors comment je fais une fois que vous avez tout coupé vous avez fait vos deux panneaux ça va de soi qu'il faut faire un côté puis l'autre c'est à dire qu'il va falloir en tout dix tissus c'est à dire dix fois couper 5 10 voilà deux de chaque donc du tissu qui est supérieur et deux pour le tissu de fond parce qu'on a une partie avant du sac et la partie arrière donc vous avez vu tout à l'heure que j'en ai deux et ici bah écoutez une fois que vous aurez tout coupé vous mettez vous le pliez dans ce sens là vous allez vous avez fait une machine de linge par exemple là en l'occurrence une machine de clair parce que j'ai du tissu clair donc il vaut mieux mettre dans le tissu clair faites attention que vos tissus bah écoutez ça se détend pas trop mais non dans le sèche-linge il n'y a vraiment pas trop de risques vous prenez votre linge humide que vous avez enlevé du lave-linge vous mettez une partie de linge humide dans le fond de votre sèche-linge vous mettez votre tissu comme ceci vous remettez du linge humide par dessus vous remettez le deuxième et vous terminez par du linge humide et puis ensuite vous mettez dans un cycle long votre sèche-linge moi je le mets en général du côté coton plutôt que du côté synthétique parce que le côté synthétique les trois quarts du temps le linge il reste encore humide même pour du synthétique vous pouvez y aller et puis bah écoutez je mets en position délicat pour qu'il y ait un cycle beaucoup plus long et puis bah écoutez pour du linge fragile donc je sélectionne fragile une fois que vous l'avez donc passé au sèche-linge vous obtenez ce résultat-ci et je peux vous assurer regardez c'est le même regardez bon là c'est un petit rectangle de tissu on obtient toujours le même résultat et ça fait un rouloté vous le remarquez un rouloté régulier par contre il faut bien le mettre avec votre sèche-linge parce que si vous mettez juste votre tissu dans le sèche-linge ça ne marchera pas il faut le mettre avec votre linge humide comme je viens de vous le dire et ainsi en respectant toutes ces étapes vous obtiendrez ce très beau résultat qui est une très belle alternative quand on a un sèche-linge sinon vous faites le brossage à sec et à ce moment-là ça va vous muscler les bras comme ça vous allez faire du sport et puis écoutez vous obtenez aussi un très très beau résultat et vous vous arrêtez quand vous obtenez le résultat que vous souhaitez l'avantage avec la brosse c'est que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez donc voilà je vous mettrai en lien la brosse je vous mettrai en lien toutes ces choses-là et puis le cutter chenille qui est vraiment pas très cher je vous recommande d'investir si vous voulez vraiment obtenir un sac original plutôt que le ciseau parce que le ciseau va vous effilocher le tissu vous voyez bien que quand on coupe regardez ce qui se passe ça effiloche ça parle de lui-même regardez les bords ici parce que j'avais coupé avec un cutter donc regardez plutôt qu'avec le cranteur vous voyez qu'ici j'ai coupé avec le cranteur ici j'ai pas coupé avec le cranteur donc voilà on voit la différence donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui je vous retrouve pour le petit mot de la fin alors à tout de suite et bien on a terminé encore une vidéo avec une belle technique de patchwork la technique chenille et vous avez vu que c'est vraiment simple à faire il vous suffit juste d'être organisé d'avoir le bon matériel et la bonne méthode et j'ai été vraiment dans le détail pour que vous puissiez adapter maintenant la vôtre en fonction de ce que vous avez à la maison et bien je vous retrouve la semaine prochaine pour finaliser donc ce beau sac caba avec une belle contenance et vous avez vu que bah écoutez moi c'est mon coup de coeur je le trouve super original vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez et les coloris que vous comptez donc utiliser et bien écoutez je vous souhaite maintenant une très belle semaine je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant vous n'oubliez pas à vos aiguilles et bien écoutez Sous-titrage ST' 501